Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour les ADD, ça y est c'est parti pour le week-end, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, on va passer un long week-end avec ce 11 novembre, si vous ne bossez pas, bienvenue, les aléas du direct, au sommaire ce soir, on va parler de la ZAT, voilà un bel événement, c'est pas samedi dimanche, mais dimanche lundi, Pascal si je ne me trompe pas, pour cette nouvelle édition ZAT 3 lettres, ça veut dire zone artistique temporaire, on va explorer l'imaginaire urbain de manière décalée dans les quartiers boutonnets, également les quartiers des Beaux-Arts à Montpellier, nous allons revenir également sur une BD qui vient tout juste de sortir, ça s'appelle Les Pieds Noirs à la Mer, c'est en édition depuis le 1er novembre, mais Fred Nédard sera avec nous dans un instant pour parler de ces bulles, ces vignettes d'un côté décalé, mais également ça parle de réalité et de racisme, nous avons également, on peut l'applaudir ce soir, Stéphanie, bonsoir Stéphanie, du prix L'Oréal, vous êtes chercheure ou chercheuse, comment on dit ? Je suis doctorante, donc apprentie chercheuse, d'accord, et c'est à Montpellier, vous avez surtout reçu un beau chèque, normal, parce que vous avez reçu le prix L'Oréal, Cécile est avec nous, bonsoir Cécile, bonsoir, la chronique ce soir, on va parler de la résine, dans les loisirs créatifs, attention, précise, Oui, oui, tout à fait. Bon, on aura les images dans un instant, l'explication, et puis Amy est avec nous, salut ma petite Amy. Salut ! Un bel agenda pour ce 11 novembre, t'as pas mal de bons plans ? Pour ce long week-end, des bons plans pour tout le monde, les plus grands, les plus petits, en extérieur, puisqu'il va faire beau, et en intérieur. Et nous, on va surtout en extérieur, pour la ZAP, c'est parti, pour les ADD, zone artistique temporaire, nouvelle édition, Pascal Lebrun-Cordier, vous gérez ça depuis combien de temps ? Depuis le début finalement de la ZAP ? Oui, depuis 2010, c'est deux fois par an, la ZAP, la zone artistique temporaire, en avril et en novembre, et ce week-end, dimanche-lundi, c'est la 7ème édition dans les quartiers Boutonnet et Beaux-Arts. Alors c'était la Mosson, l'an dernier, la Payade ? Ah, la Mosson, c'était incroyable, au mois d'avril, un grand succès, beaucoup, beaucoup de monde, des spectacles aériens, comme celui qu'on voit ici sur ces images, sur le grand maille de la Payade, avec des danseurs espagnols qui ont évolué sur cette façade. Il y avait des milliers, des dizaines de milliers de spectateurs qui ont découvert ou redécouvert le quartier de la Payade avec beaucoup de joie, beaucoup d'émotion également dans cette 7ème édition de la ZAP. Alors, spectacle vivant, art visuel, street art, performance, c'est tout ce métissage, ce mélange qui se fait effectivement dans le cadre de la ZAP ? Oui, c'est ça, la ZAP, c'est des spectacles, des installations, des performances du street art dans l'espace public qui dialoguent finalement avec l'environnement urbain, avec le paysage, avec la ville, avec les gens. L'enjeu des ZAP, c'est de raconter la ville, d'explorer l'imaginaire urbain, de proposer d'autres manières de voir et de vivre la ville. Donc, c'est très intense parce que pendant deux jours, il y a 100 rendez-vous, 40 projets artistiques, beaucoup d'expériences à faire et dans cette édition en particulier, dimanche et lundi, des projets autour du do-it-yourself, puisque c'est la thématique de la ZAP. Qu'est-ce que ça veut dire do-it-yourself, Amy ? À faire soi-même ? C'est ça, c'est ce qu'on fait soi-même et ce qu'on fait avec les autres, avec les autres, le do-it-yourself. Et cette thématique do-it-yourself est liée aux caractéristiques de ces deux quartiers Boutonnet-Beauzard. Ce sont des quartiers où les habitants s'engagent, développent des projets, des festivals, beaucoup d'initiatives. Donc, j'ai eu l'idée de faire une ZAP sur cette thématique pour amplifier encore cette énergie associative et parfois libertaire. Et là, ça danse, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est la fête, c'est quoi ? C'est un grand carré au quai géant qui va se faire avec des habitants qui, à chaque fois c'est ça la ZAP, les habitants du quartier en question s'investissent dans leur quartier pour cette ZAP. Là, on a proposé effectivement aux habitants qui voulaient jouer le jeu, il y en a 300 qui ont répondu à l'appel ces dernières semaines, de participer à des projets. Ce qu'on voit là, c'est groupes en fonction. Le projet s'appelle We Can Be Heroes, ce sont des personnes, notamment des enfants d'ailleurs, qui ont répété tout le week-end dernier au centre chorégraphique et encore samedi pour performer des titres de pop. Donc, il y a Björk, Eminem, MGMT, Arcade Fire et ils vont interpréter ces chansons en public. Ambiance, la ZAP, ce week-end à Montpellier, dimanche, lundi. Voilà pour cette performance pop, beaucoup d'événements, le mieux c'est d'aller sur internet, mais notamment on va parler de l'histoire du quartier, parce qu'à l'époque, il y avait un abattoir au Beaux-Arts. Oui, on ne le sait pas toujours, mais le quartier des Beaux-Arts s'appelait le quartier des abattoirs. Jusqu'en 1984, il y avait un grand abattoir et donc on croisait des vaches, des garçons bouchés, des tripières. Qu'est-ce qui se passe là ? I like to move ! Qu'est-ce qu'elles font les vaches ? Pour évoquer cette histoire de manière décalée, puisque c'est toujours l'idée des ZAP, j'ai proposé à cet artiste, Syria, qui est un artiste anglais, de projeter ce film avec des vaches génétiquement et génialement modifiées. Il y aura réellement deux vaches qui seront présentes et Jean-Louis Trintignant, avec Michel Arbats et Olivier Romand-Garcia, qui vont dire des vacheries sur l'esplanète des Beaux-Arts, c'est-à-dire à l'endroit même où se trouvaient les abattoirs, des poèmes qui évoquent les vaches en présence des vaches. Donc ça sera un clin d'œil à cette histoire du quartier Beaux-Arts, anciennement abattoir. On va croiser de tout, des artistes, des plasticiens, des vaches, mais également des atteurs, des atteuses en roller aussi ? Oui, il y a un très beau projet effectivement avec des praticiens du roller qui vont déambuler dans le quartier, qui vont nous montrer finalement qu'on peut s'approprier la ville de différentes manières. On peut la pratiquer, voilà, comme on le voit ici, en jouant avec le mobilier urbain, en inventant d'autres parcours. Et voilà, ça, ça nous tient beaucoup à cœur, montrer la ville dans toutes ses dimensions. Il y aura des urbanistes qui vont aussi dialoguer avec nous, les spectateurs et les praticiens du roller. Voilà, 40 projets sans rendez-vous, la programmation est très riche. Même en Cité-U, chez les étudiants aussi ? Oui, alors voilà. Ils ont leurs hattes aussi jusqu'à chez eux, jusqu'à leur chambre universitaire. Oui, il y a une grande Cité universitaire à Boutonnet, donc avec le CRUS et la compagnie Prime Sautier Théâtre, on a imaginé un projet qui permet d'entrer dans le quotidien des étudiants, de découvrir la vie de la Cité universitaire. Des étudiants participent à ce projet et on va entrer dans leur chambre, assister à une réunion avec un syndicat d'étudiants, discuter avec le personnel du CRUS. C'est ce qu'on appelle du théâtre documentaire, immersif. Voilà, c'est un des projets de la ZAT. Parmi tant d'autres, ou avec, par exemple, Dimonnet qui sera derrière le micro, notre chanteur de Montpellier. Alors Dimonnet, voilà, qu'on aime beaucoup. Dimonnet, il est présent à chaque ZAT, il compose une chanson spécialement à chaque édition. Et là, il a une idée assez intéressante, c'est une performance qu'il va nous proposer lundi à 18h, sur l'esplanade des Beaux-Arts, là encore à l'emplacement des abattoirs. Il va se faire tatouer en public, il va jouer sa peau, littéralement. Une vache, qu'est-ce qu'il va mettre ? Ah, alors il va tatouer sur l'épaule nord, justement, là vous voyez son épaule nord. Il va tatouer la date du jour. C'est un moment unique qui va marquer sa carrière, sa vie d'homme, et puis nous, notre parcours de spectateur, avec un musicien et un tatoueur. Ce sera une performance, un moment unique qui fera écho aussi à l'histoire du quartier. Pour une centaine de rendez-vous, c'est quand même un bel événement. C'est gratuit, il faut le rappeler. C'est dimanche et lundi, jour férié, 19 avril 2014, la ZAT, c'est où, Pascal ? Ça, c'est à Malbosque. Ça sera la huitième édition. Voilà, c'est un projet de la ville de Montpellier. Et vous pouvez nous rejoindre, Facebook, le site de la ZAT. On vous attend très nombreux. Eh bien, merci beaucoup, Pascal. Merci, on peut l'applaudir pour ce bel événement. Tous les habitants de Boutonnet et les habitants du Beaux-Arts qui s'investissent énormément pour la ZAT aller sur Internet. Merci, Pascal, pour la zone artistique temporaire. On continue les aléas du direct avec, cette fois, un bouquin tout à fait original, intéressant, décalé. Ça s'appelle « Les pieds noirs à la mer ». C'est sorti depuis le 1er novembre. Il est avec nous, on peut l'applaudir. C'est Frédéric Nenard. Bonsoir, Fred. Bonsoir, Julien. Auteur d'autofiction. C'est votre... Voilà. On peut vous nommer comme ça. C'est à peu près ce qui correspond à ce que je fais, oui. Alors, c'est... Bon, on vous connaît aussi parce que vous avez fait pas mal de... Notamment de bulles pour Pif Gadget, pour également Spirou. Ça, c'était dans le magazine Spirou, encore les petites sorcières. Mais là, c'est une BD qui est différente. C'est la troisième de ce genre. C'est même une suite, d'ailleurs. C'est une suite logique parce que... En fait, je me regarde le nombril, je raconte ma vie à moi parce que c'est celle que je connais le mieux. Mon enfance, en fait. Donc, la première, ça se passait à la fin des années 70. La seconde, ça se passait au début des années 80. C'était un voyage à Berlin-Est. Et c'est celle que je viens de terminer, donc, qui s'appelle « Les pieds noirs à la mer ». Se passe en 85 à Marseille. Alors là, c'est la troisième du genre. Mais même si on n'a pas lu la première, la deuxième, c'est pas grave. Voilà, c'est des histoires, c'est des one-shot, comme on dit. Alors, one-shot, là, c'est l'histoire de Daniel. C'est lui qui parle, la première personne. C'est le narrateur. Oui, c'est mon alter ego. Lui, il arrive à Marseille. Il va voir ses grands-parents, des grands-parents qui sont pieds noirs, mais sur fond de racisme aussi. Oui, c'est vrai que ce dont j'ai voulu parler, c'est un problème qui est assez sensible. C'est-à-dire essayer de casser le manichéisme du bien, du mal, des gentils et des méchants. Là, en fait, le narrateur, qui est un autre moi-même, va voir ses grands-parents, qu'il aime, donc il a beaucoup d'affection pour eux. Mais il y a pas mal de réflexions qui fusent, et ça devient de plus en plus violent par rapport au racisme. C'est-à-dire que les pieds noirs, comme chacun sait, sont arrivés, ont été rapatriés, entre guillemets, les années 60 ? En 1962. Et donc ils ont dû quitter leur terre natale, et ils ont été traumatisés par ça, ils ont gardé des rancœurs. Il y a beaucoup de pieds noirs qui sont tombés dans le racisme primaire vis-à-vis des Arabes. Et c'est d'autant plus paradoxal que les pieds noirs d'Algérie et les Algériens, Arabes, Musulmans, partagent beaucoup de choses. Partagent une culture commune. Ma grand-mère aussi, quand elle était plus jeune, elle parlait arabe avant de parler français. Donc j'ai voulu parler un petit peu de tout ce mélange de genre, tout cet aspect un petit peu paradoxal. Il est raciste, il déteste les Arabes, il n'aime pas les Noirs, les Juifs. Lui qui est marié à une Juive, c'est quand même mon pépé, je l'aime quand même. Ça résume un peu l'état d'esprit. Ça ne résume pas le récit, mais ça résume l'état d'esprit. Ce dont j'ai voulu parler aussi, c'est des choses dont on parle très peu ou quasiment pas. C'est-à-dire qu'il est confortable de mettre les pieds noirs dans une posture de colonisateurs, de gros colons, qui ont suivi le burnous, comme on dit, qui ont fait travailler pour leur compte les musulmans. En fait, les pieds noirs, quand ils sont arrivés en France en 1962, ils ont été victimes eux aussi de racisme de la part des métropolitains. Il y a eu un racisme très violent. Comme vous avez lu le livre, je pense que vous savez pourquoi, ça s'appelle « Les pieds noirs à la mer ». Dites-moi. Déjà, c'est à Marseille. Oui. Ça n'a rien à voir avec Martine à la mer, Martine à la montagne. Martine à la plage. Martine à la plage, non. En fait, il y a eu 850 000 pieds noirs qui sont arrivés sur le port de Marseille en 1962. Ils ont été accueillis par des pancarts de la CGT, notamment des docker de la CGT, sur lesquels étaient inscrits « Les pieds noirs à la mer ». Gaston de Fer, le maire de Marseille, à ce moment-là, a pris la parole en disant que les pieds noirs allaient se faire réadapter ailleurs. Il a même dit qu'ils allaient se faire prendre ailleurs. Donc c'était vraiment du racisme anti-pieds noirs. C'était une nouvelle communauté qui arrivait. Et les gens qu'on qualifie régulièrement et habituellement de racistes ont été eux aussi victimes de racisme. Alors il y a du réel dans tout ça, mais il y a aussi un côté décalé, notamment avec ces détails d'animaux que vous avez représentés. Il y avait besoin de faire ça pour, face à ce sujet qui est sensible, qui est même tabou, de mettre aussi des animaux dans vos bulles ? Oui, ça, ce n'est pas le plus important, c'est juste un traitement graphique. C'est ce qu'on appelle la bande dessinée animalière. On la retrouve dans pas mal de bandes dessinées, même d'autofictions ou autobiographiques comme Maos de Spiegelman. Pour moi, c'était plus confortable de représenter des proches à moi avec des têtes d'oiseaux ou de mammifères, plutôt que de les représenter avec des têtes d'humains. 112 pages, n'hésitez pas. Pour l'instant, pas dédicace, je ferais six que vous êtes Montpellérin. Oui. Et c'est votre troisième BD de ce genre pour les pieds à la mer. Merci. Les pieds noirs à la mer. Prêt, pieds noirs. J'espère que vous allez lire maintenant. Bah oui, ça sera mon cadeau pour moi pour continuer les aléas. Vous restez avec nous. Oui, avec plaisir. On va continuer avec Loisirs créatifs sur TV Sud et c'est maintenant. Alors, Cécile, on enchaîne avec Loisirs créatifs. On parlait et on va parler de résine. Et de résine époxy. Voilà. Alors, tout simplement, la résine époxy, elle se présente sous trois formes de kits chez PBO. Alors, qu'est-ce que c'est déjà ? Alors, la résine, c'est très simple. C'est une matière, en fait, qui imite la pâte de verre, tout simplement. Bon, c'est deux produits, donc une résine et un durcisseur qui sont liquides à la base. Et avec le durcisseur qu'on met, en fait, dans des moules en silicone, donc souple, tout type de moules, même ceux qui sont faits pour la cuisine. Vous coulez, en fait, le produit directement dans le moule. Vous attendez. Et ça donne un produit solide à la fin. Voilà, tout à fait solide. Donc après, ça permet de fabriquer toutes sortes d'objets. Là, j'ai pris des petites friandises pour les moules parce que c'était pour les enfants. Mais ça peut être tout à fait autre chose, décors de table, boutons de porte. Voilà. Et on peut vraiment tout fabriquer à partir de cette matière qui durcit instantanément, qui est très, très solide, qui est transparente et qui imite parfaitement la pâte de verre. Voilà. C'est une technique de glaçage ? Alors, il y a deux, effectivement, deux types de résine. Il y a une résine qui permet de faire des objets à peu près de 5 cm d'épaisseur, pas plus. Il ne faut pas, voilà, il ne faut pas exagérer non plus. Et puis ensuite, vous avez la résine de glaçage. Et là, donc, la résine de glaçage. Donc, il y a trois petits kits, mais ça, c'est la résine de glaçage. Et là, en fait, ça permet de faire une couverture. Donc, vous pouvez prendre tout simplement une carte postale, une photo, peu importe. Vous mettez la résine par-dessus. En fait, ça fait une plaque émaillée, comme on pouvait avoir, en fait, là, j'ai pris une vieille photo, voilà, une carte postale. Comme on pouvait avoir, en fait, vraiment émaillée. Donc, c'est vraiment durci. Et ça permet toutes sortes de petites choses. On peut, effectivement, y mettre des aimants ensuite derrière. J'ai fait un petit peu de publicité. Mais on peut y mettre des aimants derrière, voilà. Fabriquer des choses plus personnalisées, faire tout un tas de choses. Je précise par rapport à votre publicité, je me permets, pour dire que, pour l'instant, le livre n'est disponible que chez Sorens. Voilà, c'est parfait. On a un petit souci de diffusion. On l'a fait exprès. On l'a fait exprès. C'est pas de hasard. Sûrement, vous pourrez venir faire une dédicace, d'ailleurs. Voilà. Et d'ailleurs, le loisir créatif, on peut en faire tout au long de ce week-end, se rendre sur le triangle, à Odysséum. À Odysséum, oui, bien sûr. Vous pouvez, effectivement, venir et on pourra, effectivement, parler de la résine. Effectivement, donc, avec la résine, vous pouvez faire toutes sortes de petites choses comme ceci. Il y a des choses pour les enfants et il y a des choses pour les adultes aussi, voilà, qu'on peut fabriquer. Elle sert aussi, et là, je sais que vous avez parlé de la paix de fimo avec Julie plusieurs fois, elle sert aussi beaucoup pour les fimoteuses. Donc, les fimoteuses, c'est celles qui font de la fimo pour vraiment beaucoup, beaucoup d'utilisation. Cécile, qu'on peut applaudir. On vous remercie. Merci beaucoup. On enchaîne avec Stéphanie. Le prix L'Oréal, c'est suite à un concours. Vous travaillez à l'Inserm, si je ne dis pas de bêtises ? Oui, tout à fait. Je suis doctorante à l'Institut des Neurosciences de Montpellier et dans une unité Inserm à Paris. Je suis en côte utel entre Montpellier et Paris. Et vous êtes doctorante, Stéphanie. Vous avez eu le prix L'Oréal, 15 000 euros. Oui. Ça, je le dis tout de suite. Mais vous étiez 25, 25 filles déjà. Ça, c'est important de le dire parce que je crois que vous connaissez le pourcentage de chercheuses par rapport au nombre de chercheurs. Alors, en fait, ça dépend des stades. D'une manière générale, je crois que c'est 27, entre 27 et 30. 27, voilà. Mais quand on monte dans les postes à responsabilité, là, on chute considérablement aux alentours de 13%. Donc, 13% seulement des chercheurs sont des femmes. Des chercheuses à responsabilité. Et c'était l'occasion de mettre en valeur ce que vous avez fait. Alors, vous, vous avez bossé sur le vieillissement suite pour cette récompense finalement. Oui. En fait, je suis également médecin. Je travaille en psychiatrie et en gériatrie. Et mon travail de recherche s'oriente sur le vieillissement. À Montpellier, j'étudie le vieillissement auditif. Et à Paris, le vieillissement central, c'est-à-dire le vieillissement cognitif. Alors, c'est quoi exactement ? C'est pas pour enlever ses rides et tout ça ? Non, enfin, si, les rides du cerveau et des oreilles. Très bien, j'aimerais enlever mes rides du cerveau. Bon, le but, c'est de faire avancer aussi. C'est de faire avancer la recherche. Vous êtes contente, vous êtes fière d'avoir eu ce prix ? Il y a un message derrière tout ça ? Oui, ça encourage énormément pour continuer les recherches. Moi, personnellement, ça va me permettre d'aller dans des congrès internationaux et de faire des expérimentations au Canada. Et d'une manière générale, ce prix L'Oréal UNESCO s'intègre dans un programme un peu plus large qui s'appelle le programme pour les femmes et la science qui récompense à la fois des doctorantes dans plusieurs pays mais aussi des chercheuses qui ont beaucoup d'expérience. Il y a cinq chercheuses par an, très expérimentées, qui reçoivent un prix remis par l'Académie des sciences et qui, parmi les nombreuses chercheuses qui ont été récompensées ces dix dernières années, on a deux prix Nobel. Donc, c'est un programme vraiment pour promouvoir les sciences auprès des femmes. C'est à la fois pour donner envie aux jeunes filles de faire de la science. Parce qu'on peut faire carrière, c'est ça aussi le message. Il ne faut pas avoir peur face à la science. De ne pas avoir peur, de ne pas sous-estimer les compétences et c'est un encouragement pour continuer dans une carrière en recherche. Bon, Bourse Nationale, septième édition. Vous allez continuer, c'est bien aussi pour vous, pour votre carrière, comme vous l'avez dit, pour votre CV. 25 femmes qui ont été récompensées, c'était le 14 octobre dernier. Dans le cadre, c'est en pleine semaine de la science d'ailleurs. Tout à fait, ce n'était pas par hasard. C'était vraiment pour, on a rencontré le soir de la cérémonie de remise des prix des jeunes lycéennes qui se posent la question de savoir si elles veulent faire de la science ou pas. Et on avait, pendant une heure, on passait un quart d'heure avec 5 à 6 lycéennes pour leur expliquer un peu notre quotidien et pour leur donner envie de faire, comme nous, de la recherche. Fred, vous en pensez quoi de ce prix L'Oréal ? Qu'en mettant en valeur la jante féminine ? Moi, oui, enfin, moi je trouve que c'est bien quand ça devient anodin. C'est-à-dire que ce soit une femme ou un homme, c'est bien aussi de ne pas en parler. Moi, ce qui m'intéresse dans ces recherches-là, c'est surtout, enfin, c'est très grisant parce qu'on a toujours le fantasme des programmations des jeunes du vieillissement. Et là, je sais que Montpellier est un peu à la pointe de ça, non ? Oui, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent sur le vieillissement à Montpellier. À l'Institut des neurosciences, on a l'intérêt de regrouper plusieurs équipes de recherche. Et il y a une vraie dynamique autour de ce projet. Et aussi, derrière, l'idée, c'est de passer aux patients à des adaptations thérapeutiques. Parce que ça fait l'actualité nationale l'an dernier ? On en a beaucoup parlé l'an dernier ? Et on collabore beaucoup avec le service de gériatrie et de neurologie du professeur Jandal et du professeur Touchon. Donc oui, il y a des applications directes sur le terrain. Oui, on essaie de ne pas rester trop dans le fondamental. Bravo. Encore bravo pour votre prix L'Oréal, Stéphanie, et pour la suite des aventures. Merci beaucoup. Vous avez une voix très, très douce. Très posée, très calme. Vous êtes maman, non ? Oui. Quand vous engueulez vos petits, ça se passe comment ? Elle est petite, elle n'a que huit mois et nuit. Ah, ça va, pour l'instant. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de la gronder. Une voix douce aussi, Amy, excuse-moi. Un petit peu moins. Un petit peu moins. Voici l'agenda pour terminer les allées à du direct. Fred va peut-être y aller. Les allées du livre, c'est à Béziers et c'est Swick Enemy. C'est le 9 et le 7 décembre. En fait, le 9 novembre et le 7 décembre, c'est sur deux dates. De 10h à 18h sur les allées Paul-Riquet. Ça s'appelle les allées du livre. Donc, c'est un grand chapiteau, je vous rassure, il ne va pas faire froid. Donc, beaucoup de bouquins vous sont présentés, que ce soit des livres d'occasion, des livres anciens ou des livres de collection. C'est la deuxième édition qui est proposée par Mémoire du livre, ouverte à tous, aux plus grands comme aux plus petits, pour découvrir les livres sous leur forme. Et notamment les BD. J'irais à la ZAT. J'avais déjà bloqué mon week-end. Il faut choisir, voilà. Il y aura la séance de rattrapage, justement, au mois de décembre. Du théâtre à Castry, c'est dans ce week-end. Alors, c'est du 6 au 17 novembre, donc c'est en cours. Le foyer communal de Castry vous propose la 12e édition des théâtrales de Castry, qui met en avant le théâtre amateur. Donc, c'est 10 jours pour vous proposer des pièces qui sont jouées par des gens connus et moins connus. Et vous propose aussi un stage de 4 jours, ouvert à tous, sur le thème de la Comédia de l'Arte. C'est ouvert à tous et il faut s'inscrire pour le stage, bien sûr. Partenaires particuliers, cherche... Partenaires particuliers... Indochine. À l'aréna, je chante bien, vous avez reconnu. Mais juste une chose, partenaires particuliers, ce ne sera pas Indochine. Mais c'est la même époque. Ce sera plutôt l'aventurier. Vers 81. Donc, ils ont commencé en 81. Et nous aurons Indochine qui va nous proposer pour la sortie du 12e album à l'aréna un concert le 9 novembre. C'était eux qui avaient fait l'ouverture de l'aréna, rappelez-vous, il y a quelques années. Donc, les places sont encore en vente. Il reste quelques places. C'est à 40 euros. Et c'est donc le 9 novembre à partir de 20h à l'aréna. Partenaires particuliers, c'est un groupe éponyme en fait. Oui, ça s'appelle partenaires particuliers qui ont fait partenaires particuliers. Je me suis plantée. Ce n'est pas grave. J'ai demandé à la lune. Voilà, j'ai rattrapé. Très bien, bravo. Allez, balade dans un jardin. Il faut aller au concert, comme ça, tu verras tout révisé. Tu pourras chanter. Un autre bon plan dans des jardins ? Alors, on propose en fait la 7e séance au Jardin de Malbosque. C'est la parcelle numéro 27 qui est ouverte à tout le monde. Donc, je vous propose ça parce que c'est samedi à partir de 10h. Vous pouvez venir en famille et vous pouvez être encadré par des personnes pour apprendre à jardiner, donc apprendre les plantes, les arbres, faire des plants, des récoltes avec vos enfants. Et ça se terminera à midi par un repas. Un titre de Stromae, Fred ? Un titre de Stromae ? C'est trop récent pour moi. Moi, je suis resté à l'année 80. Indophine, vous. Titre de Stromae ? Ben, t'étais où, papa t'étais ? Voilà, papa outé. Papa outé, oui, pardon, papa outé. Papa outé, Paloma, à Nîmes, week-end. Deux soirs, donc samedi 9 et dimanche 10, Stromae sera là. Donc, il a commencé à quelques années. Et cette année, avec le titre papa outé que vous connaissez très bien, qui a marché. Formidable encore. C'est un des meilleurs titres qui a été tourné dans la rue, vraiment aux yeux de tout le monde. Un titre fabuleux. On le compare à Brel, d'ailleurs. Petit clin d'œil, on le dit souvent, ça a cartonné. À Nîmes, alors c'est deux concerts ? Deux dates, samedi 9, dimanche 10. Plus de places, vous pourrez peut-être en trouver encore quelques-unes, puisque certains ne pourront pas venir. Je vous conseille le covoiturage qui est... Oui, non, non, je vous conseille le covoiturage qui est vraiment en place pour Stromae, puisque les gens veulent y aller ensemble. Et bien, n'hésitez pas, voilà, pour ces deux concerts de Stromae. Stromae, ça dépend comment on le prononce, c'est à Paloma et c'est à Nîmes. Merci beaucoup à tout le monde. Entre le prix L'Oréal, avec la chronique des lausaires créatives de Cécile et puis Fred, avec les pieds noirs à la mer. Merci beaucoup. C'est évidemment, depuis le 1er novembre, on peut se le procurer. Et peut-être, on espère, peut-être des dédicaces dans la région. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. On vous souhaite un bon week-end. Il y a la ZAT également. Et on se dit à mardi, lundi, c'est férié. Bye bye, bon week-end. Sous-titrage ST' 501